Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir en Belgique pour vous raconter deux faits divers qui ont bouleversé tout un pays. Crime en Belgique, c'est tout de suite. Béatrice est une collégienne de 14 ans qui aime le sport, le cinéma et retrouver ses amis après l'école. Mais le 21 novembre 2014, la jeune fille ne rentre pas à la maison. Inquiète, sa mère signale immédiatement sa disparition à la police. Une véritable course contre la montre s'engage pour retrouver l'adolescente. Alors, qu'est-il arrivé à Béatrice ? Pourquoi la jeune fille de 14 ans ne donne-t-elle plus signe de vie ? A-t-elle été victime d'un accident ou aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? On peut bien évidemment imaginer les températures auxquelles elle est soumise. Mais ce qu'on peut imaginer, et ça c'est tout à fait terrible, c'est également les bruits de la forêt. Des animaux qui sont venus près du Mirador et qui permettent de penser que les dernières heures de sa vie ont été un véritable calvaire. Âgée de 30 ans, Albanas s'est installée en Belgique depuis deux ans. Le 8 janvier 2008, elle commence un nouveau chapitre de sa vie et emménage avec son nouveau compagnon. Enceinte et déjà mère d'un premier enfant, tout semble lui sourire. Pourtant, ce même jour, Albanas disparaît mystérieusement. Alors, que s'est-il réellement passé ce jour d'hiver 2008 ? Pourquoi la jeune femme de 30 ans ne répond-elle plus ? Et quels secrets se cachent derrière cette étrange disparition ? On frappe à ma porte blindée, j'ouvre, je me retrouve nez à nez avec plein de flics, il y en a partout. Je crie et police, police ! Et là, il va se cacher dans le dressing. Crimes en Belgique se rend tout d'abord à Arlon, une ville francophone de la région Wallonne, située au sud-est du pays. Le 21 novembre 2014, Béatrice, 14 ans, disparaît sur le chemin de l'école. Voici un document inédit pour Crimes. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin funeste d'une jeune adolescente de 14 ans, mystérieusement disparue sur le chemin de l'école. Un fait divers aux confins de l'horreur qui mettra la lumière sur un redoutable prédateur et suscitera l'émoi dans la Belgique tout entière. Une petite fille qui disparaît à Arlon, ça fait forcément remonter dans l'esprit de tout le monde la mémoire noire de Marc Dutroux. Un enfant qui disparaît, c'est très très anormal et il faut faire très vite. Nous sommes à Arlon, en région Wallonne. Située à deux heures au sud de Bruxelles, la commune dispose d'un riche patrimoine datant de l'époque gallo-romaine. Avec Tournée et Tongre, cette cité historique est l'une des plus anciennes de la Belgique. C'est le chef-lieu de la province du Luxembourg, ça reste une petite ville, on est environ 30 000 habitants. C'est assez caractérisé par le fait qu'on est tout proche de la frontière luxembourgeoise, donc il y a beaucoup de travailleurs frontaliers. C'est une ville où on va dire relativement calme, c'est une ville où il n'y a pas un grand tout de criminalité. On n'est pas dans des villes comme on peut enquêter en Belgique, comme Charleroi ou Bruxelles, où il y a vraiment un tout de criminalité plus important. Le 21 novembre 2014, une famille arlonnaise va pourtant être confrontée à un événement des plus dramatiques. Il est bientôt 17h30 lorsqu'Isabelle, 41 ans, regagne son domicile après sa journée de travail. Elle constate avec étonnement que Béatrice, sa fille aînée de 14 ans, n'est pas rentrée de l'école. La maman, dans un premier temps, elle va s'inquiéter de l'endroit où elle se trouve. Elle va d'abord contacter certaines de ses amies, puisque c'est déjà arrivé par le passé que Béatrice se rende chez une de ses amies après l'école et qu'elle ne rentre pas tout de suite à la maison. Béatrice a été vue pour la dernière fois à 7h30 le matin, alors qu'elle partait à pied au collège. Depuis, la jeune adolescente n'a plus donné signe de vie. Et cela n'est absolument pas dans ses habitudes. À mesure que les minutes passent, Isabelle, sa mère, est de plus en plus inquiète. On est en fin d'après-midi, ce n'est pas normal, donc tout de suite, elle se dit, il y a un problème et elle va appeler la police immédiatement. Et la police prend, comme toutes les disparitions d'enfants, cette affaire très au sérieux. Mais alors, où se trouve Béatrice ? L'adolescente est-elle partie de son plein gré ? Ou au contraire, quelqu'un s'en est-il prise à elle ? Au commissariat d'Arlon, les policiers sont sur le qui-vive. Ils savent que dans ce type d'affaires, les premières heures sont décisives. Alors, pour essayer de déterminer les causes de la disparition de Béatrice, les enquêteurs de la cellule des personnes disparues s'intéressent tout de suite à sa personnalité. Béatrice, c'est une adolescente comme beaucoup d'adolescentes de son âge, c'est-à-dire qu'elle est scolarisée, évidemment, qu'elle a des amis à l'école. Elle connaît une situation familiale comme beaucoup aussi à son âge, c'est-à-dire que ses parents sont séparés, elle vit chez sa maman. Elle a un petit côté petit-fissage, c'est une petite adolescente qui est toute mignonne, qui est réservée, pas forcément vraiment introvertie. Grâce à la déposition de sa mère, les enquêteurs comprennent également que Béatrice ressemble à beaucoup d'adolescentes de son âge. C'est quelqu'un qui est très sportif, qui est très forte, qui est déterminé, qui fait de la musique, qui s'épanouit et qui avait eu l'occasion aussi lors d'un stage de goûter justement au cinéma, c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Accident, kidnapping, gestes désespérés, à ce stade de l'enquête, aucune piste n'est écartée. Les policiers se demandent notamment si l'adolescent de 14 ans n'a pas fugué. Ils se rendent compte qu'elle n'a pas emporté d'éléments avec elle qui pourraient lui permettre de vivre avec un petit peu d'argent, avec un petit peu de nécessaire pour pouvoir se changer, etc. Un des seuls éléments qui pourraient aller dans ce sens, c'est de dire qu'effectivement, elle avait des difficultés scolaires, mais il n'y avait pas vraiment de raison qui justifie quelque chose d'aussi extrême qu'une fugue. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et examinent le chemin emprunté par Béatrice pour se rendre au collège. Les autres hypothèses, accidents, etc., c'était relativement peu probable dans la mesure où elle fait un parcours qui est relativement court entre la maison et le collège. Donc il y a relativement peu de gens, ce qui soit arrivé quelque chose comme un accident sur ce parcours. Également interrogée, Cécile, la petite sœur de Béatrice, révèle au policier que l'adolescente prenait souvent un raccourci. Elle, coupée par un endroit assez isolé et proche d'un parking. Très vite, la thèse de l'enlèvement est celle qui devient prédominante pour les enquêteurs. Il y a de grandes chances qu'elle soit contrainte quelque part par quelqu'un. Au fur et à mesure de la soirée, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et la psychose gagne la commune. Une petite fille qui disparaît à Arlon, ça fait forcément remonter dans l'esprit de tout le monde la mémoire noire de Marc Dutroux. Les années Dutroux, forcément, ont forgé une partie de cette mémoire des Belges qui fait qu'un enfant qui disparaît, c'est très, très anormal et il faut faire très vite. Solidaire avec la famille de la jeune disparue, les habitants d'Arlon se mobilisent. Le nom de Béatrice a été connu très, très rapidement par tout le monde. Je veux dire, tout le monde savait qu'elle a disparu. Tout le monde avait mis des petits affichés sur son commerce, sur sa voiture. Donc, il y avait vraiment déjà cette mobilisation au niveau local. En parallèle, les policiers tentent de localiser le portable de Béatrice. Ils découvrent alors que la jeune fille a envoyé un dernier SMS à une amie à 7h42 depuis Arlon. Puis elle s'est déplacée dans les environs. On va se rendre compte que son GSM est désactivé dès 3-4 heures de l'après-midi, qu'il a activé plusieurs pylônes avant d'être désactivé, qu'il a activé plusieurs pylônes dans la région. Ils ont capté un signal au niveau du château d'Arlon, qui soit un tout petit peu en périphérie du centre-ville. Et ce signal a longtemps intrigué les enquêteurs. C'est la raison pour laquelle ils ont vraiment ratissé au peigne fin cette zone-là. C'est la zone de ce qu'on appelle la caserne Calmin, cette ancienne caserne de pompiers, en fait, qui était en travaux à l'époque. Des vérifications sont également faites à la gare d'Arlon, auprès des sociétés de taxi, à la clinique de la ville, ainsi que dans les snacks que fréquente Béatrice. Et on va alors commencer, y compris avec l'aide de la population d'ailleurs, à faire des battues, à ratisser toute la région. Des enquêtes vont évidemment aussi se déployer sur l'ensemble du territoire. Afin de localiser l'adolescente au plus vite, un signalement au niveau de l'espace Schengen est effectué. On est à la frontière de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir prévenir le déplacement de quelqu'un qui aurait pu enlever la jeune fille et donc traverser une frontière. Ça donne des moyens supplémentaires d'identification pour les polices des pays voisins. En plus de l'enquête de police et de la mobilisation des habitants, les parents de Béatrice peuvent compter sur l'aide de Child Focus. Créée en 1998 après l'affaire Dutroux, cette organisation œuvre pour retrouver les enfants disparus et lutter contre l'exploitation sexuelle. Dès que nous avons réalisé que l'enquête piétinait, qu'il n'y avait aucune information nous permettant de localiser Béatrice, nous avons donc proposé notre soutien, donc un affichage, un avis public, donc via les médias classiques mais aussi les réseaux sociaux et un affichage papier grâce à nos volontaires sur Arlen. Malgré tous les efforts consentis, les policiers Arlonnés sont dans l'impasse. Pendant les premières heures, on n'a pas d'indication, on ne sait pas du tout où elle est, donc forcément c'est un peu panique à bord. Le temps joue contre les enquêteurs, le temps joue contre l'enquête. Il faut retrouver en général les enfants le plus tôt possible ou alors le pronostic devient pessimiste. Béatrice est introuvable. La nuit tombe sur Arlon et plonge les parents de Béatrice dans leur première nuit d'angoisse. Une première nuit sans elle. Alors, les forces de l'ordre parviendront-elles à la retrouver ? Ses parents pourront-ils à nouveau la serrer dans leurs bras ? Et l'adolescente est-elle en danger ? Le jour se lève sur Arlon et toujours aucun signe de vie de Béatrice. 72 heures après sa disparition, les habitants de la commune ainsi que les proches de l'adolescente continuent de remuer ciel et terre pour la retrouver. Il y a les copains de collège, il y a les familles des copains de collège, il y a toute la population. Tout le monde sait très bien qu'il peut apporter quelque chose, qu'il peut rechercher dans un coin d'Arlon, qu'il peut avoir une petite info. Tous les moyens sont mis en oeuvre sur les réseaux comme dans la vraie vie pour retrouver Béatrice. Tandis que l'affaire est médiatisée, la ferveur locale se transforme en engouement national. En l'espace de quelques heures, c'est toute la Belgique qui s'active pour Béatrice. Sur les réseaux sociaux, c'est un raz-de-marée de partage. Nous évaluons que la vie de disparition a été vue par plus de 1,5 million belges. Ce qui est tout à fait énorme pour la petitesse de notre territoire. Grâce à cet avis de disparition, les policiers reçoivent plus d'une centaine de témoignages. Béatrice aurait été vue aux quatre coins du pays. Mais après des vérifications minutieuses, les enquêteurs n'ont rien à se mettre sous la dent. Malgré cet échec, le mardi 25 novembre 2014, quatre jours après la disparition de l'adolescente, une cellule de crise est montée avec l'appui de la police judiciaire fédérale du Luxembourg. On utilise des hélicoptères, des charpisteurs, on utilise vraiment d'autres méthodes beaucoup plus importantes, des moyens beaucoup plus importants pour tenter de localiser Béatrice et de la retrouver. L'armée, la protection civile ainsi que les pompiers sont à pied d'oeuvre. Ils étaient partout, on les voyait fouiller, on les voyait investiguer au niveau des sorties d'école, par exemple, pour s'il y a bien que ce soit un kidnappeur en série, par exemple, ce genre de choses. En parallèle, les policiers de la section d'enquête et de recherche d'Arlon inspectent la chambre de Béatrice. On tente de procéder à l'analyse de son ordinateur pour justement mettre éventuellement en évidence des contacts qui auraient pu être pris avec une personne qui aurait été justement la personne avec qui elle se trouve à ce moment-là. Ils ont fait des recoupements avec les fichiers délinquants sexuels, avec les fichiers de personnes déjà un petit peu suspectées de ce genre de faits. Rien, dans l'historique de son ordinateur, ne laisse penser que l'adolescente ait fait une mauvaise rencontre sur Internet. Mais le 1er décembre 2014, la découverte macabre d'un riverain dans une sapinière en périphérie d'Arlon vient mettre un coup d'arrêt à 10 jours d'intenses recherches. Il aperçoit quelque chose de blanc. Il s'approche et là, il découvre des affaires éparses, des affaires, un sac d'école, etc. Et puis, il voit donc une couette blanche qu'il soulève au moyen de son bâton et là, il aperçoit un pied. Il contacte bien évidemment tout de suite la police qui, dès son arrivée, fait le lien avec Béatrice puisqu'on identifie très, très rapidement la jeune adolescente. Les policiers sont face à une scène de crime effroyable. Béatrice a vécu l'horreur. Elle est ligotée, il y a des traces de liens, elle a les mains dans le dos. C'est le corps d'une enfant qui a été mutilée et que les enquêteurs retrouvent. Les enquêteurs réalisent que cette zone à seulement 900 mètres de son école a déjà été fouillée lors des battus. Le corps inanimé de la fillette a donc été déposé dans ce bois très fréquenté après coup. Perplexe, ils espèrent que les examens médicaux leur apportent de nouveaux éléments. L'autopsie a révélé qu'effectivement, un sillon apparaissait sur le cou de Béatrice, ce qui laissait penser que sa mort résultait d'une asphyxie qui est elle-même la conséquence soit d'une strangulation, c'est-à-dire qu'un tiers vient avec un lien étranglé, Béatrice, soit d'une pendaison. On a retrouvé aussi des traces de blessures avec un objet piquant ou contondant à plusieurs endroits sur le corps de Béatrice et enfin, l'autopsie a permis aussi de révéler qu'elle avait fait l'objet de viol. Toutefois, le médecin légiste en raison de l'état du corps n'est pas en mesure de dater le décès de l'adolescente. Alors, qui s'en est pris à Béatrice, 14 ans, et pour quelles raisons ? Un tueur en série rôde-t-il sur la commune. Trois jours après la découverte du corps sans vie de Béatrice, l'enquête n'avance toujours pas. Et le vendredi 4 décembre 2014, les policiers l'ignorent encore mais l'agression d'une jeune femme de 21 ans à Arlon va subitement donner un coup d'accélérateur au dossier. Sauvane était en train de passer un coup de téléphone, elle s'était garée, il fait nuit et elle va être attaquée par quelqu'un qui va la menacer tout de suite, qui tout de suite lui dit qu'il peut la tuer. Sous la menace d'un couteau, l'agresseur vêtu d'une capuche et d'une écharpe remontée jusqu'aux yeux lui intime l'ordre de rouler. Après plusieurs heures de route, il l'oblige à s'arrêter sur un chemin très isolé. À ce moment-là commence véritablement le calvaire de Sauvane puisque cet individu va décider d'abuser d'elle de manière la plus sordide qu'il soit. Il lui demande de faire une fellation. Il va la contraindre aussi donc à un acte sexuel qu'elle refuse. Elle essaye de trouver un stratagème pour le repousser en disant qu'elle est malade, elle a une maladie sexuelle, elle va trouver des arguments pour éviter qu'il ne la viole. Le supplice de Sauvane va durer près de trois heures. Son agresseur la caresse longuement avec la lame de son couteau avant de découper ses vêtements. Attachée sur la banquette arrière, les yeux bandés avec du scotch, la jeune femme se voit mourir. Mais l'homme lui demande sa carte de crédit et part retirer de l'argent. Elle va être donc ligotée dans ce coffre, elle ne pourra plus bouger, elle sent la panique pas s'emparer d'elle et du fait de l'énergie du désespoir, elle va trouver la force de sortir de ce véhicule. Elle va déverrouiller le véhicule avec ses dents et va courir à travers champs avec la poitrine à nu pour trouver une route, une petite route de compagne. Elle va se jeter sous les roues d'un véhicule et trouvera de l'aide à se partir de ce moment-là. Si Sauvan a échappé de peu à la mort, pour les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, il est clair que cette agression ultra-violente a des similitudes avec le meurtre de la jeune Béatrice. Il y a évidemment un lien parce que le modus operandi est un peu le même, effectivement. Dans les deux cas, il y a notamment des entraves qui sont utilisées avec du scotch puisque tant Béatrice que Sauvan seront ligotées, seront baillonnées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez propre à l'accusé. Ce n'est pas tout à fait les mêmes profils mais il est très très exceptionnel que deux jeunes femmes puissent connaître donc des agressions dans un laps de temps aussi limité. En analysant les vêtements de Sauvan, la police scientifique parvient à isoler un ADN. Par chance, ce précieux indice matche avec le profil d'un individu connu de leur service. Il avait fait l'objet d'une condamnation pour un attentat à la pudeur, pas un viol, mais un attentat à la pudeur quelques temps auparavant et du coup, son ADN avait été repris. Il était donc fiché. Des analyses ADN comparatives sont effectuées. Il y a l'ADN retrouvé sur les vêtements de Sauvan et l'ADN retrouvé donc sur le cadavre de Béatrice. Cet ADN va matcher. Il s'agit de l'ADN d'un seul et même homme. Coup de théâtre. Le suspect numéro un habite Arlon et il s'appelle Jérémy. Sans profession, cet homme de 26 ans est père d'un petit garçon de 2 ans et vit au crochet de sa compagne Laetitia. Mon client n'a pas eu un parcours de vie idéal, en tout cas pas eu un parcours de vie enviable. Jérémy a une enfance compliquée, véritablement, avec une maman qui a des travers, change d'homme comme elle change de chemise, véritablement. Il est seul, isolé, pas de frère, pas de soeur. Il change de domicile encore et encore, une fois en Belgique, une fois en France. Il a vraiment une enfance saccadée. Au niveau de sa scolarité, on peut dire, sans lui faire injure, qu'il est plus proche du cancre que du bon élève. Rapidement déscolarisé, Jérémy est suivi par un psychologue. A 12 ans, livré à lui-même, il fait ses premières fugues. Il va assez vite dans son adolescence être attiré par la drogue, douce dans un premier temps, dur dans un deuxième temps, et versé dans la délinquance. Solitaire, le jeune Jérémy a très peu d'amis et de tissus sociaux. il préfère se réfugier dans le monde de l'alcool et des drogues. Jérémy, c'est vraiment un délinquant à la petite semaine. C'est le type qui dealait un peu de drogue, qui fume un peu d'herbe. Il était connu pour des vols, pour avoir cassé des voitures, ce genre de choses. Rien ne laissait vraiment présager qu'il puisse basculer comme ça dans le crime de sang. Pendant que les enquêteurs de la police fédérale mettent en place d'importants moyens pour arrêter Jérémy, les funérailles de Béatrice ont lieu à Arlon. Le 6 décembre 2014, il se déroule en présence de 1300 personnes. Alors, les enquêteurs vont-ils interpeller le meurtrier de l'adolescente avant qu'ils ne commettent un nouveau crime ? Comment ce petit délinquant sans envergure s'est-il transformé en un tueur d'enfants ? Le 8 décembre 2014, alors que Jérémy est activement recherché par toutes les polices du pays, les enquêteurs découvrent qu'il a quitté le territoire belge. Il est passé par le Luxembourg et il a pris la direction de la France. Donc, très rapidement, il y a des contacts entre la justice belge et la justice française et forcément, il y a un lien qui est fait. On a quelqu'un qui agresse des jeunes femmes, qui agresse des jeunes femmes avec une arme et il faut l'arrêter au plus vite. Il est 7h40 du matin, le lendemain, lorsque Martine, une infirmière de 52 ans, donne l'alerte. Elle vient d'être agressée à Saint-Avold, une commune française située à la frontière. Ce jour-là, il a gelé, donc elle va mettre du lave-glace dans son véhicule pour dégeler tout ça et elle met sa soufflerie à fond. Elle s'apprête à démarrer et là, elle entend dans le bruit de la soufflerie la voix de quelqu'un qui lui donne un ordre. Surprise par cet individu, cagoulé et armé d'un couteau, Martine sent la panique l'envahir. Elle parvient pourtant à rester lucide. Comme elle n'a pas encore mis sa ceinture de sécurité, elle dit que c'est ce qui va la sauver. Elle va se protéger en se jetant sur le siège passager avant et elle va réussir à se débattre et elle va appuyer dans un dernier moment sur le klaxon, ce qui va faire fuir son agresseur. Blessée à la main droite, Martine est entendue par les policiers français. Au vu du mode opératoire décrit par la victime, les inspecteurs font immédiatement le lien avec l'agression de Sauvane, survenue cinq jours plus tôt. Alors Jérémy, serait-il l'auteur de cette nouvelle agression ? Traqué sans relâche, le jeune homme est finalement localisé à son domicile qui par un curieux hasard se trouve juste en face du commissariat d'Arlon. À un moment donné, on a vu les policiers sortir du commissariat par dizaines, encercler la maison. Alors qu'il quitte son logement, le suspect numéro un est arrêté le 9 décembre 2014 à 13h35, plus d'une semaine après la découverte du corps de Béatrice. Interrogé en garde à vue, Jérémy ne se montre pas très loquace. Je rencontre donc un client fatigué, assez inquiet de ce qui peut lui arriver et un client qui est dans le délit le plus total. Il dit qu'il n'a jamais croisé Béatrice, qu'il n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Il va même aller jusqu'à dire qu'il a parlé de ce qui s'est passé pour Béatrice, il en a parlé avec sa compagne, qu'ils se sont dit tous les deux que c'était terrible, que c'était vraiment quelque chose d'horrible à vivre pour des parents, eux-mêmes étant également parents d'un petit garçon. Tout au long de l'interrogatoire, Jérémy ne cesse de réfuter les accusations qui pèsent contre lui. Il va en plus affirmer aux enquêteurs qu'il va les aider et il leur dit vous savez ce qui s'est passé c'est dramatique, on ne peut pas laisser l'auteur courir comme ça donc moi si je sais quelque chose je vous le dirai, je vous aiderai. Et donc là on n'est plus seulement dans le déni ou la négation, on est dans la manipulation. Même lorsque les enquêteurs lui présentent des preuves ADN irréfutables retrouvés sur les scènes de crime, l'homme a réponse à tout. Il va dire écoutez moi j'ai l'habitude de fréquenter les cafés d'Arlon, les snacks d'Arlon, il est possible que je les croisés et que mon ADN se soit retrouvé sur ses vêtements. Évidemment ça ne tient absolument pas la route mais c'est l'explication qu'il donne à ce moment-là il ne donne pas d'autres explications et il continue de nier en bloc les faits. Malgré son mutisme et ses maigres explications, le 10 décembre 2014, Jérémy est mis en examen dans les affaires de Béatrice et de Sauvane. L'enquête étant encore en cours pour celle de Martine. Il est mis en examen ou plus exactement inculpé à la Belge pour l'effet relatif à l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de la jeune Béatrice et il est parallèlement à cela puisqu'à cet instant ce sont encore deux dossiers distincts. Il est également inculpé pour l'agression de cette jeune femme en bordure de route. Ces deux dossiers vont évidemment se rejoindre et vont former un tout qui arrivera devant la cour d'Assise. Alors que la disparition et le meurtre de Béatrice ont provoqué un émoi au-delà des frontières belges, le visage de son bourreau est placardé dans tous les médias et c'est au travers des réseaux sociaux que Fanny Maria, une jeune étudiante de 18 ans, reconnaît celui qu'il a agressé le 12 juin 2014 au Luxembourg. Une nouvelle victime finalement va se déclarer aux enquêteurs. C'est une jeune finlandaise qui faisait son jogging dans un parc à Luxembourg et qui va être agressée par un homme qui va la menacer d'un taser. Il l'agresse, il l'entraîne dans un fourré et là, il va y avoir une lutte de plus d'une dizaine de minutes vraisemblablement d'après le témoignage que Fanny a donné où elle essaie de ne pas le laisser faire, elle essaie de se débattre et elle essaie de crier. Elle arrive un peu à le déstabiliser et à ce moment-là elle arrive à s'enfouir. La police avait dressé un portrait robot sans parvenir à identifier le mystérieux agresseur. À la demande des autorités luxembourgeoises, une expertise ADN comparative est réalisée. Et ce sont ces prélèvements ADN qui permettront finalement de confondre Jérémy et de reconnaître que c'est bien lui. Entendu sur ces faits, l'homme déclare ne pas se souvenir de cet événement, préférant mettre ça sur le compte de l'alcool et de la drogue. Des justifications qui ne convainquent pas. Et le 17 décembre 2015, Jérémy est inculpé pour l'agression de Fanny Maria. Fanny est au départ une jeune fille extrêmement brillante faisant de belles études qu'elle n'a pas pu poursuivre parce qu'elle vit dans la peur, parce qu'elle a du mal à rester seule, parce qu'elle craint les rencontres. Donc c'est une jeune fille extrêmement détruite par les faits tels qu'ils se sont passés même si elle est évidemment la première à le dire, elle est vivante, elle a la chance d'être vivante, ce que n'a pas Béatrice évidemment. Alors, Jérémy, a-t-il réellement prémédité le meurtre de Béatrice ? Ces quatre drames auraient-ils pu être évités ? Et l'homme finira-t-il par s'expliquer ? Le 12 mars 2015, quatre mois après la disparition de Béatrice, Jérémy est à nouveau auditionné. L'homme continue de nier en bloc et se plaint même de la surmédiatisation de son dossier. Mais après un long entretien avec son avocat, Jérémy semble avoir pris conscience de la situation. On va découvrir un client qui a radicalement changé, qui va quasiment passer de pile à face et qui va dire aux enquêteurs à partir de maintenant je collabore, posez-moi des questions, j'y répondrai. Face aux enquêteurs, Jérémy revient sur les circonstances de l'enlèvement de Béatrice. Ce 21 novembre 2014, il explique avoir erré dans Arlon dès 7 heures du matin et consommé des stupéfiants. Alors qu'il est assis sur un banc et regarde des vidéos sur son téléphone, l'adolescente de 14 ans se serait approchée de lui. Il dit qu'il a rencontré Béatrice fortuitement, que c'est elle qui s'est arrêtée près de lui parce qu'elle était intéressée par une vidéo qu'il regardait, qu'il a regardé la vidéo avec elle, qu'il fallait qu'il aille recharger la batterie de son GSM et par conséquent il l'a invité à aller dans une voiture puis qu'il fallait que la voiture roule pour que la charge puisse fonctionner. Et donc il explique que finalement Béatrice, 14 ans, l'a suivi très docilement. Nous on n'en croit évidemment rien du tout et on n'en croit rien parce qu'on a avec le témoignage de Sauvane qui est sa victime suivante, là le témoignage vivant de ce qu'il est capable de faire quand il rencontre une de ses proies. La suite de ses déclarations fait froid dans le dos. Il reconnaît que le premier viol arrive très rapidement après l'enlèvement et puis la version qu'il donne quant à la séquestration est finalement une version très édulcorée puisqu'il va dire que les choses se passent assez bien, que Béatrice ne pose pas de résistance, qu'il veille à ce qu'elle n'est pas froid, donc il lui met une couverture sur elle, il veille à lui donner à manger. Donc ça paraît bien évidemment très difficile à croire mais en tout cas c'est la version des faits qu'il donne aux enquêteurs. Jérémy reconnaît toutefois être rentré auprès de sa compagne pendant que sa captive vivait sa première nuit d'horreur. Béatrice est dans le coffre, elle est couchée, elle est ligotée, elle est attachée aussi à la séquestre de sécurité donc elle ne sait pas se mouvoir. Le lendemain, il séquestre l'adolescente dans un conteneur de chantier. La nuit, Jérémy l'enferme à nouveau dans le véhicule et le triste scénario se répète le dimanche. Il y a aussi le baillon psychologique, en fait elle est seule avec lui et le seul espoir qu'elle a de pouvoir retrouver les siens, c'est lui. Or il lui dit tu fais ce que je te dis si tu veux retrouver les tiens. Le mardi 25 novembre, les recherchés et la présence des hélicoptères poussent Jérémy à quitter les lieux. Il fuit avec Béatrice en France mais sa voiture s'enlise sur un chemin agricole à 35 kilomètres d'Arlon. Il n'a pas de moyen de rentrer chez lui puisque la voiture est embourbée donc il va passer la nuit du mardi au mercredi dans la voiture avec Béatrice. Jeudi, pendant que Béatrice est attachée à un arbre dans la forêt, un agriculteur a dégagé sa voiture embourbée en vain. Le calvaire de l'adolescente se poursuit lorsque son bourreau l'emmène dans un mirador de chasse et la viole à nouveau. Jérémy décide ensuite de rentrer en stop à Arlon et abandonne et abandonne Béatrice tout en ayant pris soin de la ligoter. Il va lui passer la corde autour du cou avec un nœud, avec une certaine assurance. Ça, c'est pas un geste qu'on fait dans l'emballement, c'est pas un geste qu'on fait dans la colère, c'est pas je sors un pistolet de ma poche et je tire sur le lastin. C'est des gestes qui sont évidemment posés et qui ne laisseront aucune chance à Béatrice. C'est un endroit qui est vraiment glaçant. On peut bien évidemment imaginer le froid, les températures auxquelles elle est soumise mais ce qu'on peut imaginer, et ça c'est tout à fait terrible, c'est également les bruits de la forêt des animaux qui sont venus près du Mirador et qui bien évidemment permettent de penser que les dernières heures de sa vie ont été un véritable calvaire. 36 heures plus tard, le samedi 29 novembre, Jérémy vole une voiture et retourne au Mirador de chasse. Quand l'accusé nous dit qu'il vient au Mirador et qu'il trouve Béatrice décédée, il vérifie sa mort en prenant un tournevis ou un pic et en lui mettant dans l'œil. Ce n'est pas comme ça évidemment qu'on vérifie si quelqu'un est décédé. Le jeune homme raconte que paniqué, il est parti précipitamment. Jérémy revient le 1er décembre pour se débarrasser du corps de la jeune fille dans la forêt d'Arlon. La suite des événements est tout aussi déconcertante. Quand il a déposé le corps de Béatrice, refroidie, le week-end qui a suivi, il est allé à Bruxelles au plaisir d'hiver, faire son petit marché de Noël, aller à l'hôtel, etc. Tandis que le récit de Jérémy est saisissant de cruauté, des expertises psychiatriques sont diligentées pour mieux cerner sa personnalité. Il est vraiment décrit comme une sorte de prédateur. C'est un tueur en série en puissance. S'il n'a pas été arrêté rapidement, il aurait commis encore d'autres meurtres. C'est une certitude absolue. Il a vraiment ce profil du prédateur froid, ce psychopathe qui n'éprouve pas de remords, qui n'éprouve pas de regrets, qui opèrent froidement. Alors, quelle sera son attitude au cours de son procès ? Le verdict sera-t-il à la hauteur des attentes de la famille de Béatrice et des survivantes ? Et surtout, Jérémy sera-t-il définitivement mis hors d'état de nuit ? Le lundi 29 janvier 2018, trois ans après les faits, le procès de Jérémy, 30 ans, s'ouvre devant la cour d'assises d'Arlon. Un lieu symbolique dans l'histoire judiciaire belge. Ça se passe dans le tribunal où Marc Dutroux a été jugé donc en 2002. C'est la question de toute cette affaire. Comment un petit délinquant est devenu criminel ? Et pas n'importe lequel des criminels, un tueur d'enfant. C'est vraiment une énigme de ce dossier. Qu'est-ce qui fait que Jérémy va devenir un criminel alors que c'est un petit délinquant vraiment sans envergure ? C'est une audience hors normes qui attend la cour d'assises. 160 témoins, 10 000 pages de dossiers et pas moins de 28 charges retenues à l'encontre de Jérémy. Tandis que l'affaire a été très médiatisée, les journalistes sont venus en masse au procès. Et au premier rang de cette salle comble, les parents de Béatrice et les 3 victimes ont pris place. L'ambiance était électrique. Vous aviez les familles qui attendaient la présence de Jérémy. Il est donc arrivé, menotté, avec 2 policiers qui l'encadraient. Et à ce moment-là, on se demandait quand est-ce qu'une personne allait se jeter sur lui. Toutes les forces de l'ordre étaient aux qui vivent parce qu'on s'attendait à ce que quelqu'un réagisse. Ce n'est pas arrivé, fort heureusement, mais oui, il y avait une électricité dans l'air qui était assommante. Dès l'ouverture des débats, tout l'auditoire est frappé par la métamorphose de l'accusé. On avait l'habitude de le voir en photo dans le journal, en jogging, casquette, le joint à la bouche. Et s'il est arrivé en costume noir, chemise blanche, des lunettes d'un télo, il avait un peu le look du premier communion. C'était une technique sans doute qui a été soufflée à l'oreille par ses avocats, de présenter bien devant les jurés, devant la cour. Mais ça a vraiment surpris, c'est vraiment une métamorphose totale. Durant ces trois semaines de procès, Jérémy avoue l'effet à demi-mot, mais continue de nier le meurtre de Béatrice. Cette attitude peu coopérante est un véritable supplice pour les parents et les victimes. Dans le box des accusés, Jérémy ne bouche quasiment pas. Il ne jette quasiment aucun regard, nulle part. Il semble un peu perdu. Il évite le regard. des victimes et il va affecter cette attitude générale pendant quasiment toute la durée du procès. Les familles et les victimes, elles, vont afficher un immense courage. À l'image de Martine, l'infirmière, qui a tenu à faire revivre aux douze jurés le calvaire qu'elle a enduré. Elle va témoigner pendant une dizaine de minutes, mais son témoignage est absolument époustouflant. Elle va décrire en quelques minutes toute la violence, toute la toute-puissance qu'elle a subie lorsqu'elle était dans sa voiture sous la menace d'une arme. Elle va l'exprimer d'une manière absolument impressionnante. Le 15 février 2018, Jérémy est condamné à la prison à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans pour enlèvement, viol, torture, séquestration et assassinat de Béatrice. Jérémy est condamné à la peine la plus sévère qui existe au sein de la législation belge, c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais de prison tant que le tribunal d'application des peines ne décidera pas que le moment est opportun. Le meurtrier est également reconnu coupable pour le viol et la séquestration de Sauvane, ainsi que pour les agressions violentes de Martine et de Fanny Maria. La peine à laquelle mon client a été condamné est supérieure à celle que Marc Dutroux a encourue puisque tout simplement la Belgique a durci le ton en termes de maximum de peine. Il a donc pris 5 ans de plus de mise à disposition que Marc Dutroux. Pour la famille de Béatrice et les survivantes, la décision de la cour d'assises est une grande satisfaction. Aujourd'hui, à Arlon, les parents de Béatrice ne comprennent toujours pas le geste de Jérémy. Depuis ce jour de novembre 2014, quelque chose s'est brisé en eux. Ce qui leur est arrivé, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un et dire qu'on sent pour moi on ne peut pas vraiment s'en remettre de ça. Pour Vincent, le père de Béatrice, la douleur est toujours présente mais il fait en sorte d'avancer pour honorer le souvenir de sa fille partie trop tôt. Il essaye de poursuivre son chemin. Je crois qu'il essaye aussi de pousser dans le caractère qu'avait Béatrice la force de continuer. Il a beaucoup de projets, des projets professionnels et je crois qu'il a envie aussi que son nom ne soit pas uniquement associé à celui de cette affaire parce qu'il y a aussi une sœur qui est là. Il faut aussi pouvoir vivre, vivre pour soi, vivre pour elle et donc il essaye aussi je pense à ce niveau-là de pouvoir se reconstruire et de pouvoir faire quelque chose d'utile vraiment dans sa vie. crime en Belgique se dirige maintenant à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-belge dans le village d'âme sur heure en janvier 2008 du jour au lendemain Albana, une mère de famille de 30 ans ne donne plus signe de vie. Découvrez cette histoire bouleversante pour crime. Dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir l'histoire d'Albana une mère de famille de 30 ans au passé chaotique. Le récit d'une mystérieuse disparition sur fond de libertinage de cavale rocambolesque et de violente trahison. La soeur va nous dire que quand elle lui parle au téléphone Albana est en voiture qu'Albana est très énervée et qu'elle se dispute avec quelqu'un qui est dans la voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas il y a des tensions et c'est probablement à la suite de ces disputes que l'irréparable a été commis. Nous sommes à Amsureur en région Wallonne. Cette commune de 13 500 habitants est située dans la banlieue verte au sud de Charleroi. Centre industriel et ancienne ville minière de Belgique. C'est un village plutôt bourgeois. Il y a un château et c'est un peu le cœur du village. Je ne pense pas que ce soit un village où il y a énormément d'activités. C'est vraiment je pense que les gens ils cherchent la tranquillité et qu'ils la trouvent. Le 15 janvier 2008 c'est dans ce cadre verdoyant et idyllique que Christian et Albana emménagent dans leur nouvelle maison. Une journée très symbolique pour le couple. Ce jour-là Albana annonce à son mari une très très bonne nouvelle à savoir qu'elle est enceinte. C'est quelque chose qui semble-t-il ils attendaient tous les deux. C'est donc un événement très heureux c'est annoncé à Eneda la première fille d'Albana. Il est environ 18 heures lorsque Christian rentre chez lui avec son bouquet. L'homme de 50 ans retrouve la mère et la fille de sa compagne âgée de 13 ans. Albana n'est pas là. Elle est partie à Bruxelles pour faire du shopping. Les heures passent et la jeune femme ne donne pas signe de vie. Les trois sont un peu inquiets mais sont dramatisés la situation en disant bon il n'est toujours pas là. Tandis qu'Albana ne répond pas à son téléphone Christian appelle les hôpitaux de la région sans succès. Le lendemain matin sans nouvelles de sa compagne il alerte les services de police. Écoutez je suis inquiet elle ne donne plus signe de vie elle a disparu depuis hier elle est partie à Bruxelles faire des courses je lui avais donné 1500 euros je n'ai plus signe de vie et il n'en dit pas beaucoup plus à ce moment là simplement il constate que sa femme n'est plus là qu'elle n'est pas joignable qu'elle n'est pas rentrée il semble inquiet comme on peut l'être dans ces cas là alors pourquoi Albana n'est-elle pas rentrée que s'est-il passé après son départ pour Bruxelles et est-elle en danger au poste de police d'âme sur heure la disparition d'Albana 30 ans est prise très au sérieux il y a une procédure type dans ce genre d'affaires c'est d'abord la signaler la personne pour obtenir sa photo essayer d'obtenir tant que possible des éléments qui peuvent déjà retracer son ADN des empreintes digitales des documents qui pourraient être intéressants qui pourraient justifier cette disparition une lettre ou un écrit quelconque en enquêtant sur le profil de la disparue les policiers belges comprennent rapidement que cette ressortissante albanaise a eu un parcours de vie très chaotique on a dû vraiment travailler comme un homme dit-on c'est-à-dire des travaux difficiles des travaux de voilà porter des objets lourds des sacs de farine je pense des sacs de grains c'est une fille qui a beaucoup de caractère qui a un sens de la famille aiguë également et qui a donc pris la décision assez tôt de quitter son pays d'origine et qui est venue en Belgique pour s'en sortir pour réussir albana albana Belgique à ce moment-là sans famille donc elle a choisi cette voie qui était peut-être la seule pour elle à ce moment-là j'insiste sur le fait que c'était une prostituée qui travaillait seule sans aucun souteneur parce qu'elle a ce tempérament fort indépendant parce que c'est une femme libre qui voulait rester libre en novembre 2006 dans un café de charleroi albana fait la connaissance d'un certain christian une rencontre qui bouleversera sa vie ce sera le coup de foudre très rapidement ils vont s'installer ensemble christian ayant l'intention finalement de la sortir du milieu de la prostitution il va lui offrir un niveau de vie tout à fait confortable tout à fait appréciable un an plus tard en 2007 la jeune femme fait venir sa mère d'Albanie et se recrée ainsi un cocon familial stable Nathalie amie de longues dates de christian fréquente le couple à cette époque on se rencontre dans le milieu des années 2000 j'ai à ce moment-là une discothèque en Wallonie albana m'apparaît comme quelqu'un de jovial de sympathique qui met parfois un peu la pression sur christian parce que c'est quelqu'un de jaloux auprès des policiers belges l'entourage d'Albana s'étonne de cette disparition soudaine et inexpliquée c'est une femme qui passe pour sortir assez chic et là partir faire des courses en survêtement surtout si c'est sur bruxelles ou dans les grandes boutiques ça ne correspond pas au personnage à partir du relevé téléphonique d'Albana les enquêteurs tentent de retracer l'emploi du temps de la jeune femme et ils découvrent que le 15 janvier 2008 le jour de sa disparition elle a reçu un appel de l'étranger elle est en communication avec un numéro italien pas identifié à ce moment là et à partir de ce moment là le GSM est coupé dernière communication et GSM terminé ils ne seront plus jamais actifs alors Albana a-t-elle volontairement coupé son téléphone portable avec qui était-elle en communication en Italie et pour quelle raison cette mère de famille aurait-elle abandonné les siens au poste de police d'âme sur heure les enquêteurs poursuivent leurs investigations et s'intéressent au cercle proche d'Albana à commencer par Christian son compagnon donc c'est quelqu'un qui est décrit comme assez sûr de lui il a quand même un certain âge la cinquantaine il est jovial il est décrit comme quelqu'un de très sociable il a beaucoup d'amis il connait beaucoup de gens on se rend compte que Christian c'est un beau parleur et qu'il s'est embobiné les gens c'est le type même de l'escroc il s'est accaparé il s'est acheté la sympathie des gens libertin assumé le quinquagénaire était un adepte des clubs échangistes de la région de Charleroi et ce n'est pas tout les policiers apprennent également que Christian possède un casier judiciaire bien chargé plutôt pour des vols jamais de violence des faux usages de faux vente de stupéfiants donc il a quand même un passé un peu criminé interrogé sur la journée du 15 janvier Enéda la fille d'Albana âgée de 13 ans va également faire une révélation surprenante aux policiers suite à un témoignage d'Enéda il est apparu qu'une dispute avait éclaté au sein du couple ce jour là ce que Christian n'avait jamais révélé face à ces éléments les enquêteurs décident de comparer le bornage du téléphone de Christian avec celui d'Albana donc le 15 janvier 2008 à 14h10 c'est l'antenne de Tarsienne qui réagit et puis à 14h25 une antenne à Walcourt et puis plus rien ce qui est frappant c'est que les bornes qui réagissent sont les mêmes que celles qui réagissent au portable de Christian Ces résultats contredisent complètement les déclarations de l'homme qui affirmait qu'Albana était parti à Bruxelles Sans plus attendre les policiers belges convoquent à nouveau Christian et lui demandent des explications Il ne se justifie pas vraiment par rapport à ça il dit qu'il n'a pas le souvenir précis des endroits où ils ont circulé et ça reste comme ça En parallèle les enquêteurs sont informés que la mère et la fille d'Albana ont quitté la Belgique pour s'installer en Italie Donc la fille n'est plus là la mère n'est plus là et on s'est dit mais tiens s'ils étaient vraiment inquiets ils seraient venus déposer plainte avec Christian mais non ils sont partis en Italie sans rien demander La mère et la fille sont-elles parties rejoindre Albana La jeune femme aurait-elle disparu volontairement Les enquêteurs explorent toutes les pistes et utilisent ses relevés bancaires On voit qu'il y a encore quelques retraits de son compte en Albanie donc on se dit peut-être qu'elle est partie là-bas peut-être qu'elle est en Italie elle ne veut pas donner signe de vie il y a une dispute elle ne veut plus voir Christian Alors cet homme au passé trouble est-il impliqué dans la disparition de sa compagne Pourquoi Christian a-t-il menti sur son emploi du temps et les enquêteurs vont-ils trouver de nouveaux éléments pour inculper leur suspect Numéro 1 Le 25 janvier 2008 dix jours après la disparition d'Albana l'affaire est confiée à un juge d'instruction et c'est désormais la police judiciaire fédérale de Charleroi qui est en charge de l'enquête Deux mois plus tard la voiture d'Albana est finalement retrouvée à Uclus une commune limitrophe de Bruxelles On peut imaginer les espoirs qu'on peut avoir en découvrant un élément comme celui-là mais rien pas de traces pas de traces de lutte pas de traces de sang on ne retrouve rien finalement dans cette voiture Pour les enquêteurs le mystère reste entier La première difficulté que j'ai c'est que je ne sais pas où elle est vivante ou morte j'ai pas son corps elle n'est pas identifiée on ne sait pas on ne sait pas où est-ce qu'elle est il y a un état d'incertitude à ce niveau-là le dossier est un peu je dirais en panne Trois années passent sans avancée majeure Christian a refait sa vie et s'est mis en couple avec Nathalie une amie de longue date Mais au mois d'octobre 2010 alors que les enquêteurs se replongent dans les relevés téléphoniques du suspect un nouvel élément va faire basculer l'affaire En travaillant sur la téléphonie de Christian l'enquêteur relève un numéro et parvient à identifier le titulaire de ce numéro de téléphone ou l'utilisateur c'est un certain Franz Cet homme de 48 ans est domicilié à Walcourt la commune où le téléphone d'Albana a borné pour la dernière fois Et on va se rendre compte que Franz a été un court moment dans une des sociétés de Christian Là le lien est fait le lien est fait de manière formelle La police judiciaire de Charleroi se penche alors sur le passé de ce nouveau protagoniste Franz c'est un homme qui est un homme de métier un homme de métier qui est un homme qui travaille dans le bâtiment principalement comme maçon C'est quelqu'un qui vit un peu reclus il habite un chalet assez loin au fond des bois dans la campagne de Walcourt C'est quelqu'un qui semble-t-il décrit comme un peu rustre En épluchant son casier judiciaire les enquêteurs découvrent que Franz a déjà été condamné pour des faits commis avec un ami qui n'est autre que Christian Ils se sont rencontrés jeunes ils ont fait quelques escroqueries ensemble ils sont de grands amis on peut appeler Franz à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit c'est la même chose pour Christian ils ont hyper confiance l'un d'un l'autre Pourtant en étudiant la relation entre les deux hommes les policiers de Charleroi réalisent que leur amitié est plutôt bancale Franz a tendance à plutôt être l'homme à tout faire de Christian d'ailleurs le plus souvent lui évoque son ami en disant monsieur Christian et Christian lui l'appelle Franz Bien décidés à obtenir de nouvelles informations les policiers tombent un piège à Christian et à Franz Pour cela ils demandent à un journal local de publier en octobre 2011 un nouvel article sur la disparition d'Albana Et ils vont dans le même temps mettre sous écoute téléphonique Christian Franz et leurs compagnies respectives De plus afin de provoquer des conversations sur le sujet une convocation au poste de police leur est remise en main propre Ça faisait des années ils étaient un petit peu tranquilles mais ça va apporter de l'angoisse chez la compagne de Franz qui va prendre contact avec sa fille Il dit c'est terrible on est convoqué je suis certain que c'est à cause de cette connerie qu'a fait Franz pour son copain Christian Et on sent dans les écoutes une atmosphère de panique Ils ont très peur et donc ça nous interpelle qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'il a fait avec son copain Christian Il n'y a plus de doute Franz est bien un acteur majeur dans la disparition d'Albana Le 13 octobre 2011 l'homme est auditionné par les enquêteurs dans les locaux de la police judiciaire de Charleroi Franz pendant de longues heures ne dira rien et on sent chez lui un besoin de parler quand même il est à cran il est tabou il n'en peut plus Au bout de temps Au bout de quelques heures Franz se résout à parler Il raconte que le 15 janvier 2008 il était à âme sur heure pour aider Christian et Albana à emménager Tandis que le couple s'est absenté dans l'après-midi Franz a reçu un appel de son ami Franz va passer aux aveux en disant voilà à un moment donné Christian m'a contacté en me disant j'ai fait une connerie j'ai besoin de toi Franz l'homme a tout faire rejoint Christian au chalet et il déclare qu'il découvre le corps sans vie d'Albana allongé devant son chalet son ami Christian lui expliquant qu'il y a une dispute que voilà elle est morte et que son ami Christian lui demande de se débarrasser de ce corps de le faire disparaître à cette époque Franz construit un pont en béton pour accéder à sa propriété il a donc posé le corps d'Albana dans le trou à côté de ce pont il a sommairement recouvert le corps de gravier pour éviter qu'il soit visible une fois le cadavre dissimulé les deux complices s'attellent à brouiller les pistes afin de faire croire une fugue d'Albana ils vont partir dans le véhicule qui est celui d'Albana vont amener ce véhicule à Hucle en région bruxelloise et repartir ensuite avec le véhicule de Christian de retour chez lui Franz ensevelit le corps d'Albana sous le béton dans l'un des piliers du pont Franz nous confiera qu'il avait quand même au niveau de ses états d'âme un pincement au coeur ou en tout cas qu'il était un peu perturbé parce que chaque fois qu'il rentrait chez lui ou qu'il sortait il passait sur le pont et qu'il songeait au fait que le corps d'Albana était dans un des piliers alors comment Christian va-t-il réagir suite aux accusations de Franz les deux amis de 30 ans ont-ils commis ensemble l'irréparable et le mystère de la disparition d'Albana va-t-il enfin être résolu le 13 octobre 2011 le jour même des aveux de France la police judiciaire ainsi que le juge d'instruction du tribunal de Charleroi se rendent à Walcourt au domicile du suspect et là la protection civile commence à forer un endroit qu'il désire et effectivement un morceau du corps apparaît un corps a donc bien été dissimulé dans un pilier du pont à l'endroit exact indiqué par France on extrait finalement une espèce de sarcophage de béton qu'on transporte sur un camion et qu'on emmène dans une entreprise de pompe funèbre qui a des moyens techniques assez avancés et on va casser ce bloc de béton petit à petit au burin pour arriver à en ressortir le corps d'Albana qu'on va retrouver quasiment en état parfait immédiatement le corps est envoyé au centre médico-légal de Charleroi si les analyses ADN confirment qu'il s'agit bien d'Albana l'autopsie révèle également que la jeune femme a reçu deux coups de feu un à bout portant et l'autre à bout touchant au niveau du thorax mais aussi des scènes de coups au niveau du larynx et ces coups le médecin légiste est formel ont été portés anti-mortem donc avant le décès Albana a donc été victime d'une véritable exécution malgré leurs recherches les enquêteurs ne parviennent pas à retrouver l'arme du crime toutefois l'examen des impacts sur le corps de la victime apporte de précieuses informations c'est une arme petite dans le style d'Heringer un pistolet deux coups c'est très discret ça fait quelques centimètres et ça tire du petit calibre alors que l'affaire est encore loin d'être résolue les policiers belges ont la lourde tâche de prévenir la famille d'Albana de leur macabre découvert pour sa fille Eneda ça doit être des sentiments très très partagés parce qu'elle a cru que sa mère l'avait abandonné ce qui est atroce et là maintenant elle apprend que sa mère a été exécutée placé à son tour en garde à vue Christian est averti des avancées de l'enquête ainsi que des accusations de son ami France à son encontre on lui présente cette situation il conteste évidemment il dit mais enfin je ne sais pas d'où sort ces informations je n'ai pas tué je n'ai jamais appelé France pour lui dire que j'ai fait une connerie France à son tour s'en tient à sa version des faits pour les enquêteurs l'homme est crédible et n'avait aucune raison de tuer Albana lui ce qu'il dit tient la route par rapport à ce que Christian nous a dit depuis le départ et comme on dit couramment Christian depuis le départ on sait qu'il nous en fume alors l'ancien compagnon d'Albana va t'y faire des révélations pour quelles raisons l'aurait-il tué et les enquêteurs belges trouveront-ils de nouveaux éléments pour l'incriminer le 28 octobre 2011 après quelques jours de détention provisoire Christian demande à être de nouveau entendu d'emblée il annonce aux enquêteurs qu'il a des précisions à apporter il va donc expliquer qu'il a aidé son ami France financièrement pour l'investissement et l'installation d'une culture de cannabis que ce faisant France lui était redevable d'une somme assez conséquente de l'ordre de 30 000 euros face aux policiers belges Christian va alors changer une partie de son alibi en ce qui concerne la journée du 15 janvier 2008 il dit qu'en fait il est allé effectivement chez France avec sa compagne et qu'ils ont été sur place à l'initiative d'Albana et qu'elle voulait absolument secouer France pour obtenir l'argent Christian aurait donc décidé de laisser Albana sur place en compagnie de France pour qu'il règle ce problème de remboursement et il serait reparti vacant lui-même à ses occupations et depuis lors il n'a plus de nouvelles d'Albana donc il ira c'est le litige qu'il y a entre eux deux et c'est lui qui a fait disparaître Albana mange des panas mais les enquêteurs sont perplexes pourquoi Christian ne leur a-t-il pas parlé plus tôt de cette mystérieuse visite chez France l'homme de 53 ans a une réponse toute trouvée il n'aurait jamais imaginé que ça pouvait être France qui était responsable de cela il était persuadé ou convaincu que c'était sans lien avec la disparition d'Albana lors de la perquisition au domicile de France les enquêteurs avaient effectivement retrouvé des plans de cannabis il faut avoir vu ce cannabis il y a 20 plans c'est pas une plantation qui vaut 25-30 000 euros c'est dérisoire donc la déclaration de Christian à ce niveau là moi je ne l'estime pas crédible tandis que les deux amis de 30 ans s'accusent mutuellement du meurtre d'Albana les agents de la police judiciaire de Charleroi organisent une reconstitution à Walcourt on reconstitue ce qui est possible de reconstituer mais à partir du moment où Christian n'y on ne peut pas reconstituer avec Christian puisqu'il conteste les faits France au contraire se montre très coopératif le juge d'instruction de Charleroi souhaite d'ailleurs vérifier si la version de l'homme est plausible pour cela il demande aux enquêteurs de refaire les mêmes trajets que les deux amis le jour du drame les enquêteurs parviennent à réaliser ce trajet aller-retour entre Walcourt Bruxelles Bruxelles Walcourt et puis Charleroi en 77 minutes et là on se rend compte au niveau du timing que c'est tout à fait possible en parallèle de ces reconstitutions les policiers belges se déplacent jusqu'en Italie pour interroger une nouvelle fois la mère et la fille d'Albana mais tout à coup ils se mettent à parler et alors ils expliquent qu'en fait s'ils sont partis si vite après la disparition d'Albana c'est parce que Christian leur a dit de prendre l'avion et leur a même payé l'avion dès lors il semble évident pour la police judiciaire que Christian a intentionnellement éloigné la famille de sa compagne afin de ralentir l'enquête autre élément nouveau l'identité du mystérieux interlocuteur italien d'Albana les enquêteurs découvrent qu'il s'agit en réalité de la sœur de la jeune disparue installée là-bas depuis plusieurs années la sœur va nous dire que quand elle lui parle au téléphone Albana est en voiture qu'Albana est très énervée et qu'elle se dispute avec quelqu'un qui est dans la voiture il y a quelque chose qui ne va pas il y a des tensions et c'est probablement à la suite de ces disputes que l'irréparable a été commis si la sœur de la victime n'est pas parvenue à identifier la personne présente avec Albana les enquêteurs ont le sentiment qu'il s'agissait de Christian l'homme leur a d'ailleurs fait de bien étranges déclarations Christian nous a mis sur toute une série de pistes et il nous dit qu'elle a un amant albanais qu'elle le voit régulièrement Christian assure même qu'il ne serait pas le père de l'enfant que portait Albana au moment de sa disparition il était convaincu que c'était l'amant albanais qui serait le géniteur raison pour laquelle il n'avait aucune aucune retenue ni pour Albana ni pour l'enfant qui n'était pas de lui dans son esprit c'est quelque chose que Christian n'a pas supporté il a tiré Albana de la prostitution et lui doit tout c'est lui qui assume tout financièrement visiblement ça ne le dérange pas de pratiquer de l'échangisme avec Albana mais dans une déclaration il dit quand c'est moi qui décide et que c'est moi qui dirige placé en détention provisoire en attente de leur procès Christian et Franz sont à la surprise générale remis en liberté en juillet 2013 quelques mois seulement avant l'audience alors vont-ils chacun maintenir leur version des faits le procès apportera-t-il de nouvelles révélations et qui sera reconnu coupable du meurtre d'Albana le 16 novembre 2013 le procès de Christian et de Franz s'ouvre devant la cour d'assises de Mons faits important les deux hommes comparaissent libres et ça c'est vraiment très particulier parce que ça veut dire que sur le parvis face au palais de justice de Mons vous avez à certains moments des jurés des avocats des accusés des partis civils et tout ce petit monde finalement se côtoie ne se parlent pas ne se regardent pas parfois mais tous ces gens sont là tous ensemble les deux anciens amis se retrouvent côte à côte dans le box des accusés si Franz reste prostré Christian au contraire affiche une grande sérénité l'homme de 55 ans est persuadé d'être acquitté à l'issue des débats tous les éléments qui sont opposés à mon client à l'époque sont des éléments d'appréciation ce sont des présomptions mais il n'y a pas un seul élément matériel il n'y a rien qui le relie au meurtre pourtant les proches d'Albana attendent des réponses notamment Eneida la fille de la victime désormais âgée de 19 ans l'ambiance au cours de ce procès est assez lourde dans la mesure où on a d'un côté présente chaque jour du procès la jeune Eneida très digne très droite très émouvante également afin de comprendre le rôle et le profil de chacun dans cette affaire de nombreux témoins sont appelés à la barre à l'image de Nathalie la nouvelle compagne de Christian elle est longuement interrogée sur le mode de vie libertin de l'accusé j'ai vraiment l'impression que c'est le procès du libertinage dans la manière dont les questions sont posées expliquées au juré ce que c'est que le libertinage je vois vraiment pas l'intérêt une dame est morte ça c'est le procès c'est l'enjeu du procès qui a tué Albana le libertinage à ce stade là c'est un détail de leur côté les avocats de France invoquent le lien de subordination qui aurait poussé leur client à aider Christian dans son oeuvre macabre quand lui explique qu'il a fait ce qu'on lui a demandé par loyauté ça colle ça colle complètement à la personnalité des deux accusés et alors on a évidemment le fait de se dire en conclusion pourquoi mais mon dieu pourquoi France aurait voulu tuer Albana c'est avec cette question en tête que les jurés se retirent le 26 novembre 2013 à 15h pour délibérer et à ce moment là Christian dit au revoir à tout le monde il salue tout le monde comme s'il allait manger quelque part mais il fait quelque chose de particulier c'est que son téléphone tombe et il dit mon téléphone est cassé et ça devant les enquêteurs et puis il s'en va en fin de journée une rumeur commence à envahir les couloirs du tribunal de Mons Christian aurait disparu lorsque les jurés reviennent de leur délibération France est seul dans le box des accusés on attend Christian qui n'arrive pas et puis on observe la mine un peu des confites de ses conseils qui doivent reconnaître qu'ils ne le trouvent pas qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de lui qu'ils n'arrivent pas à l'atteindre par téléphone voilà on a compris la cour doit se rendre à l'évidence Christian a bel et bien pris la fuite immédiatement la police fédérale lance un mandat d'arrêt international et l'accusé devient l'un des hommes les plus recherchés de Belgique malgré son absence le jury rend son verdict il est reconnu coupable de l'assassinat de sa compagne Alvana en ce qui concerne Franz ce sont bien les faits de recettes de cadavres dont il a été reconnu coupable Franz est cop de deux ans de prison ferme alors que Christian est condamné par défaut à la peine maximale la réclusion criminelle à perpétuité alors la fuite de Christian est-elle un aveu de culpabilité où se cache celui qui a été reconnu coupable de l'assassinat d'Albana la police fédérale belge parviendra-t-elle à l'arrêter le 26 novembre 2013 au siège de la police fédérale de Bruxelles toutes les équipes sont mobilisées afin de retrouver la trace de Christian il fait l'objet de recherches assez actives menées par un service tout à fait spécifique de la police fédérale dont c'est la mission ce service spécifique s'appelle le FAST le fugitive active search team la première question que se pose cette unité est de savoir si Christian a quitté oui ou non le territoire belge tout le nécessaire est fait de suite on a signalé tout ce qui s'en suit il a signalé il est dans l'enture et on on fait des recherches plus précises sensibles des endroits où lors d'une audition il a dit qu'il se plaisait bien notamment en Corse au cours de leur enquête les policiers du FAST apprennent que Christian a fait refaire son passeport peu de temps seulement avant son procès l'hypothèse d'une fuite hors de l'espace Schengen semble de plus en plus crédible les mois passent et toujours aucune trace du fugitif mais au mois de juillet 2015 Nathalie la compagne de Christian va avoir une drôle de surprise à la porte de son domicile bruxellois un jour on sonne et j'ouvre la porte et je tombe l'année avec Christian je suis un peu prise au dépourvu mais je l'aime et donc je je l'héberge une dizaine de jours cette cohabitation sera de courte durée le 6 août 2015 après 20 mois de recherche la police fédérale alertée par un informateur organise l'interpellation de Christian dans l'appartement de Nathalie on frappe à ma porte blindée j'ouvre je me retrouve nez à nez avec plein de flics il y en a partout je crie et police police et là Christian va se cacher dans le dressing donc il s'agit d'une pièce qui était plus particulièrement destinée à des faits à connotation sadomasochistes munis d'un certain nombre de miroirs et un de ces miroirs dissimulait une cache dans laquelle il a été trouvé complètement nu dans sa cache Christian ne pose aucune résistance il est interpellé puis placé en détention provisoire 5 mois plus tard en janvier 2016 le procès de Christian reprend devant la cour d'assises du tribunal du Hainaut à Mons et à l'issue de celui-ci la peine de la réclusion criminelle à perpétuité qui avait été décidée dans un premier temps a été confirmée à son encontre incarcéré au centre pénitentiaire d'Itre au sud de Bruxelles Christian continue de clamer son innocence une décennie a passé depuis la disparition tragique d'Albana sa fille Eneda toujours installée en Italie veut désormais tourner la page même s'il reste au fond d'elle un immense chagrin En perdant sa mère elle a vraiment tout perdu elle a perdu non seulement sa mère mais elle a perdu son père elle a perdu sa confidente elle a perdu sa protectrice celle sur laquelle elle pouvait compter qu'elle a vraiment du jour au lendemain elle s'est vraiment retrouvée complètement seule au monde On m'a rapporté qu'Eneda en fait vivait en Italie qu'elle a actuellement 24 ans et qu'elle attend un enfant elle peut faire son deuil et la vie continue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada